Bonjour et bienvenue dans cet exercice. Alors, la suite de Fibonacci est définie de la manière suivante. Le premier et le deuxième termes de la suite sont égaux à 1. Alors une suite, ça va être une suite de noms. D'accord, nous on est en seconde, on va considérer une suite de noms. Et donc ça veut dire ici que la première valeur c'est 1 et la suivante c'est 1, également. Ensuite on te donne la règle générale de cette suite. En fait, tous les termes suivants vont se calculer en additionnant les deux précédents. D'accord, donc le troisième c'est la somme du premier et du deuxième. Donc ça fait 1 plus 1, 2. Et ce que je te propose pour continuer ainsi, d'accord, c'est de les écrire à côté. Alors regarde bien à côté de là. Donc là, je suis en train d'écrire le premier, sa valeur c'est 1. Le suivant, sa valeur c'est 1 aussi. Et ça, ce sont les deux premiers, c'est-à-dire le petit 1 entouré dans ton exercice à gauche. Et maintenant, la règle est dit, quand tu veux trouver le numéro moins, le numéro 3 ici, et bien il faut que j'ajoute les deux qui le précèdent, c'est-à-dire le 1 et le 1, c'est-à-dire 2. Maintenant, si je veux trouver le numéro 4, et bien il faut que j'ajoute les deux d'avant, c'est-à-dire le 1 et le 2 qui sont juste au-dessus, c'est-à-dire 1 et 2, 3. Voilà le quatrième. Le cinquième, c'est la somme des deux que je viens d'écrire dernièrement, le 2 et le 3, c'est-à-dire 5, etc., etc., 5 et 3, 8, voilà. Et tu continues comme ça. Et donc, quel est l'intérêt de cet exercice ? L'objectif, c'est d'écrire un programme qui va m'afficher le millième. Alors, tu es bien d'accord ? Ça commence à être un peu lourd et pénible. Ici, j'ai calculé que les premiers, il faudrait que j'ai le numéro 1000. Alors, on va partir faire un programme sur Trinket, et on va essayer de réfléchir comment s'organiser de façon à être capable de dire avec certitude, le millième, sa valeur, c'est cette valeur. Alors, déjà, les premières choses à repérer, c'est qu'en fait, il va y avoir des calculs successifs, tu es d'accord ? Parce qu'en fait, tu vas avoir un terme, un autre, et il va falloir ajouter. Mais combien de fois on va faire cette espèce de répétition d'instruction ? Là, il va falloir réfléchir et ne pas se tromper. Il ne faut pas qu'on se décale de 1. Allez, c'est parti, on part sur Trinket. Alors, de façon à gagner un petit peu de temps, je me suis un petit peu avancé. Et donc, dans la lettre U, la variable U, j'ai mis 1, mais en fait, dans U, je vais considérer, essayer de retenir cette idée-là, je vais garder dans U le premier des trois termes que j'ajoute. D'accord ? Et donc, dans V, je fais de même, je vais mettre le deuxième des trois. Et j'ai choisi, dans l'ordre alphabétique, de mettre dans W la somme des deux d'avant, de U et V, c'est-à-dire, en fait, ça sera le troisième de ta série de nombres. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu regardes toute cette série de nombres, si on avait été capable de continuer notre démarche en descendant la page précédente, vers le bas, et bien, en fait, U sera un terme de ton choix, V, ça sera son suivant, et W, encore le suivant de V. D'accord ? Et du coup, c'est la somme des deux d'avant. Et donc, comme on doit répéter beaucoup d'instructions, là, où on doit à chaque fois ajouter deux termes pour trouver son suivant, et bien, c'est qu'on a affaire à une boucle. La question est, est-ce qu'on est capable de prévoir combien de fois il faut la faire tourner pour obtenir le numéro 1000 ? Alors bon, regarde, si on fait un calcul et un seul de W, qu'est la somme de U et V ? Et si on n'en fait qu'un seul calcul, et bien, si on affiche le résultat avec les valeurs actuelles, c'est-à-dire U égale 1 et V égale 1, ça nous fera un calcul pour obtenir le numéro 3. Si on fait encore un calcul de somme, on en fait un deuxième, on obtiendra le numéro 4. Il me semble qu'on est capable de prévoir combien il faut faire de calculs, combien de fois ce travail-là, pour arriver au numéro 1000. Tu es d'accord ? Donc, un calcul, on a le numéro 3, deux calculs, on a le numéro 4. Si on veut le numéro 1000, il nous faut 998 calculs. Bon, bref, ce que je veux te dire par là, c'est qu'on a une boucle, on la répète et on sait combien de fois, donc on peut penser à faire une boucle pour. Alors, je me lance là-dedans, de toute façon, ne t'inquiète pas, je vais faire volontairement peut-être des petites erreurs pour t'amener à réfléchir de comment s'organiser et comment tu dois absolument faire pour, si tu veux, ne pas faire d'impair, de te tromper de terme, etc. Alors, je veux une boucle dont je sais combien de fois elle tourne, je vais mettre une boucle pour. for i in range, et là, alors, je peux mettre combien de fois elle tourne directement le nombre de fois, alors je ne vais peut-être pas mettre 998, je vais le mettre pour l'instant, si tu veux, mais on mettra un petit peu plus fait pour voir si ça correspond à ce que je veux, d'accord ? Là, c'est de l'anticipation. Alors, la première chose à faire, on peut calculer justement le terme numéro 3. Puisqu'on a U et qu'on a V, W sera obtenu en faisant U plus V. Et donc, c'est là qu'il va falloir faire attention. Alors maintenant, que doit-on écrire pour que l'on puisse, si tu veux, décaler toutes ces valeurs ? C'est-à-dire que dans U, on obtient du coup le décalage, c'est-à-dire la valeur numéro 2 précédente. Dans V, du coup, la valeur 3 précédente. Alors, comme ce n'est pas très clair, ce que je te propose, c'est de revenir, regarder un petit truc que je t'ai fait par écrit. Alors, regarde bien. Ici, tout à l'heure, si tu le vois, regarde bien mon laser, ça, c'était la première valeur et ça, la deuxième valeur que j'ai mis dans U et dans V. Et là, j'ai fait calculer W qui est égal à U plus V. Bon, mais moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est que si tu veux, ce soit ça, la première valeur et ça, la deuxième, pour pouvoir calculer celle-ci. Alors, regarde ce que je t'affiche. À droite, qui apparaît. Donc, je t'affiche en fait des correspondances. Voilà. Et du coup, si tu regardes bien mon laser, et bien ça, c'était dans U. Le 1 était dans U. Le deuxième 1 était dans V. Et dans 2, le 2 obtenu, c'est ce que j'ai fait calculer dans W au départ de ta boucle pour. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que cette triplette U, V, W, il faut que je la décale, mais d'un cran vers le bas. U, V, W. Du coup, la valeur qui est dans V, il faut que je l'envoie dans la lettre U. Et la valeur qui est dans W, dans la lettre V. Et ensuite, bien sûr, quand j'ai U et V, je fais calculer toujours en début de boucle W en faisant la somme des deux. Du coup, comment ça s'écrit en Python ? Si V, je veux l'envoyer dans U, ça veut dire que V va aller dans U. Ça s'écrit U égale V. Quand tu écris U égale V, ça veut dire que la nouvelle valeur de U, c'est constituée de la valeur de V qui avait la dernière dans cette variable. de même, la dernière valeur qui est dans W qui vient juste d'être calculée, je la mets dans V. Et on va réitérer ça. Donc, tu vois, ces deux lignes-là, je vais les écrire dessous. Donc, U égale V et V égale W. Donc, U égale V, ça veut dire en gros que la valeur de V qui était au départ, juste avant la dernière que possède la machine, je la mets dans U, et U égale V, et la dernière de W, je la mets dans V. Donc, V égale W. Voilà. Alors, tu dois te dire, mais qu'est-ce que ça va faire, ceci ? Eh bien, ça va exactement décaler vers le bas. La valeur de U va changer. La valeur de V va changer en se décalant d'un cran vers en bas, dans ma liste précédente. Et du coup, le W qui démarre ici, ta ligne de calcul, eh bien, va se calculer à nouveau en faisant la somme. Alors, ce que je te propose, on va afficher à l'intérieur, même si ce n'est pas ici qu'on te demande, on veut le dernier terme, mais pour y voir un petit peu plus clair, on va afficher le résultat de W à ce moment-là. Et on va faire tourner ça, non pas 998 fois, mais on va le faire, disons, allez, 5 fois, 3 fois, 5 fois. C'est parti. Je lance l'exécution. Alors, regarde ce qui s'est passé. À droite, le 2 s'est affiché. Effectivement, c'est mon 1 plus 1. C'est le troisième terme, tu es d'accord ? C'est celui qui est après celui-là. Le 2, après le 1, ce 1-là et ce 2-là, ça fait bien 3. Et 2 et 3, ça fait bien 5. 3 et 5, 8, c'est bon. Ma programmation est bonne. Mais par contre, est-ce que 13, qui est le dernier, qui est affiché, correspond à celui que je veux ? Alors, reprenons ce qu'on a dit tout à l'heure. Là, c'est le premier. Le deuxième, ça, c'est le troisième. Et le troisième est obtenu en faisant un seul calcul. Donc, si j'avais mis un 1 ici, j'obtiens en fait un seul calcul, c'est-à-dire ça, le 3. Donc, ça, c'est le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Le septième en ayant fait faire 5 fois toutes ces instructions. Donc, si j'ai le septième en ayant ici 5 instructions, et moi, je veux le millième, et bien, il faut effectivement faire 2 de moins. 5 pour 7, et moi, je veux pour 1 000, donc il m'en faut 998. Donc, j'affiche maintenant, et je mets plutôt 998 fois toute cette série de 4 instructions. D'accord ? Alors, le print W, moi, c'est juste pour mieux suivre. On va faire tourner ça. Alors, la machine prend son temps, j'imagine. Voilà, ça fait du calcul. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'il y en a partout, effectivement. Alors, ce que je te propose, je vais enlever le print W d'ici. Regarde bien à gauche, je vais juste le décaler, comme ça, ça n'affichera que le dernier. Voilà, je l'ai décalé, je ne fais plus afficher W à chaque fois. Tu vois, la nuance de placement, elle n'est plus dans la boucle. C'est qu'à la fin que je ferai afficher le contenu de W, c'est-à-dire la dernière valeur dans W. Allez, on recommence. Et puis, du coup, voilà, il est allé très vite, mais tu vois, le millième terme, voilà sa valeur. Regarde bien, il ne rentre même pas dans mon écran. Bon, ce qui compte, c'est de comprendre le programme, ce n'est pas d'avoir vraiment cette valeur-là. Si toi, tu en voulais un un petit peu moins loin, c'est-à-dire, par exemple, pas le 998e, mais le 98e, tout simplement, on peut essayer. Eh bien, tu ferais cela. Pas le 98e, le 100e, pardon. Donc, tu ferais 98 calculs, parce qu'il y a déjà les deux premiers termes faits. Et donc, le 100e, bon, il est un petit peu plus petit, quoi. Mais c'est quand même déjà assez conséquent. Voilà, allez, au revoir.